Il fait un froid glacial à Paris en cette journée du 2 décembre 1804. Les hauts dignitaires sont rassemblés sous la nef de Notre-Dame, alors que retentit un tédéum chanté par plusieurs centaines de choristes. Napoléon va être sacré empereur des français. Dans un moment extrêmement codifié où rien ne dépasse, il a cette petite phrase spontanée à son frère, il lui dit « Oh Joseph, si notre père nous voyait, parce qu'effectivement, il y a un très 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 long chemin qui a été fait depuis Ajaccio ». Napoléon est en fait déjà empereur depuis 7 mois, suite à un senatus consulte, c'est-à-dire un décret du Sénat. La décision a aussi largement été plébiscitée par un référendum populaire. La République est en danger. Il y a des complots depuis qu'il est premier consulte, des tentatives d'assassinat contre sa personne, et la stabilité de la République est menacée. Donc, comme du temps des Romains, de l'Antiquité romaine, on fait appel à un sauveur à qui on va donner tous les pouvoirs, ça s'appelle un dictateur. La cérémonie du Sacre sera immortalisée par le peintre David, qui sera contraint de s'arranger avec la réalité. L'erreur la plus connue, Madame Mère, qui n'était pas présent au Sacre en raison de la brouille entre Napoléon et Lucien, mais pour des raisons de continuité et d'affirmation de la famille, Napoléon fait rajouter sa mère sur le tableau du Sacre. Vous avez les sœurs Bonaparte qui sont en retrait. En fait, elles tenaient et soutenaient la traîne de Joséphine. Alors, on a effacé ce geste parce qu'elles détestaient leur belle-sœur Joséphine. Pour être l'égal des tsars, Bonaparte tient à une onction religieuse. Picet est donc présent, mais l'accueil qu'il réserve aux papes deux semaines auparavant en forêt de Fontainebleau est pour le moins cavalier. Traversant la forêt de Fontainebleau, où il somnole, il est réveillé par des jattements de chiens. Que se passe-t-il ? Il regarde par la fenêtre une meute de chiens, une scène de chasse. Arrive un cavalier qui descend, l'attend. Entre les deux, une flaque debout. C'est l'empereur des Français. Picet vient à sa rencontre. Floc, floc de ses mules blanches immaculées dans la boue. Les deux hommes s'étreignent, reprennent la voiture. L'empereur est à la droite. Le ton est donné. On sait qui est le maître. Lors de la cérémonie, le pape est réduit au rôle peu flatteur de spectateur privilégié. Napoléon se sacre lui-même. La rupture entre les deux hommes sera bientôt effective. Napoléon sacre ensuite son épouse, Joséphine. Joséphine, qui est ici, a l'air d'avoir 25 ans. En fait, le peintre David, là, en quelque sorte, nous dirions aujourd'hui, photoshopé. Et quand les gens ont découvert la toile, eh bien, ce n'est pas tout à fait l'impératrice qu'ils connaissaient, puisqu'on l'appelait déjà la vieille, qu'elle avait 15 ans de plus, et que malheureusement pour elle, elle portait son âge. À ce moment précis, Joséphine ne peut que se souvenir de la prédiction d'une diseuse de bonne aventure lorsqu'elle était à la Martinique. On lui avait dit un jour, dans sa jeunesse, « Tu seras plus que reine avec ton second mari ». Elle, qui était veuve du général de Beauharnais, il faut imaginer aussi l'ascension de cette femme venue de Martinique, des îles, des confins de l'Empire. On ne sacrerait plus de reine, car au lendemain du sacre de Marine Médicis, Henri IV s'était fait assassiner, et depuis, on considérait le sacre des reines comme funeste. Ce sacre, peut-être, ne lui aura pas porté bonheur, dans l'incapacité de donner un héritier à son époux. Cinq ans plus tard, elle sera répudiée. Sous-titrage Société Radio-Canada